Comment marche la loi de l'attraction ? L'univers doit répondre à votre manière. Vous pouvez déterminer votre destinée, c'est ce qu'être humain veut dire. Si vous transcendez les limitations de votre propre mental logique, ce qui est là-bas est ici, ce qui est ici est là-bas. Donc ma question c'est, si quelqu'un envoie... Ok, vous voulez que votre vie soit d'une certaine manière, vous envoyez des signaux positifs, ce qui est super, mais... À qui ? À l'univers, à l'univers. Vers où ? Vers le haut ou vers le bas ? C'est ça que je demande. Comment marche la loi de l'attraction ? Est-ce qu'elle marche vraiment ? La loi de l'attraction est quelque chose qui a lieu entre opposés. Oui. Que ce soit deux aimants ou, vous savez, deux opposés, mâles et femelles, ou n'importe. La loi de l'attraction est toujours entreposée, n'est-ce pas ? Du pôle Nord au pôle Sud, à ceci et à cela, c'est comme ça que ça marche. Maintenant vous parlez de l'univers. Donc ça veut dire que vous êtes étrangère à cet univers ? Je fais partie de l'univers. Si ça fait partie de l'univers, où est-il question d'être attiré ? Eh bien, comment ? Pourquoi est-ce qu'ils disent que tu peux façonner ta propre destinée ? Tu le peux. Tu peux déterminer ta destinée, tu dois le faire. C'est ce qu'être humain veut dire. Oui. Voyez, si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, elles ont des cycles compulsifs. Elles vivent en les suivant. Pour elles, ça va. Parce que c'est tout ce dont elles sont capables. À vrai dire, si vous regardez votre vie, vous ne faites rien de très différent de ce que font les autres créatures. Elles naissent, vous naissez. Vous grandissez, elles grandissent. Elles se reproduisent, vous vous reproduisez. Elles meurent, vous mourrez. Rien de très différent. Mais ces mêmes choses simples, nous pouvons les mener consciemment. C'est ce qui fait qu'être humain est significatif. Dès que vous la gérez, disons que vous gérez votre main consciemment. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas juste être assis ici-là et faire comme ça. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez. Supposez que vous gériez vos pensées consciemment. Maintenant, vos pensées vont faire ce que vous voulez. Si vos pensées faisaient ce que vous voulez, comment vous maintiendriez-vous ? Extatique ou malheureuse ? Extatique. Extatique. Si vous êtes extatique, partiriez-vous à la recherche du bonheur ? Donc, ces choses que les gens considèrent comme les plus grandes choses dans leur vie, être en paix, joyeux, je ne sais quoi, ne signifieraient rien pour vous, parce que vous êtes extatique. Mais vous ne pouvez pas leur dire ça. Ils vont se sentir insultés. Vous devez... Il faut jouer un morceau. Mais essentiellement, si vos pensées et émotions suivez vos instructions, vous vous maintiendriez au plus haut niveau de bien-être, quel qu'il soit, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Si cela a lieu, tout le processus de vie va s'apaiser totalement à l'aise. En ce moment, c'est parce que vous êtes un tigre prêt à bondir. Vous devez obtenir quelque chose en permanence. Il n'y a rien à obtenir. Si vous êtes assis ici, votre vie est complète. Maintenant, elle est à l'aise. Totalement à l'aise. Quand elle est à l'aise comme ça, elle va devenir perceptive. Maintenant, juste faire carrière, gagner de l'argent, ou même être joyeux, ou être aimant, ou tomber amoureux. Rien ne signifie quoi que ce soit pour vous. Parce que rien qu'en étant assis ici, le plus haut niveau de plaisir a lieu en vous. Donc, que feriez-vous avec cette vie ? Naturellement, vous exploreriez quelque chose qui ne fait pas partie de votre perception en ce moment. C'est comme ça que le processus spirituel commence. C'est comme ça que vous prenez en main votre vie. Maintenant, vous souhaitez quelque chose et ça arrive. Je veux que vous sachiez cela. Pour la plupart des gens, au moins 50% de ce qu'ils souhaitent se réalisent. C'est juste qu'ils se focalisent sur certaines choses qui n'ont pas eu lieu. À vrai dire, dans une société raisonnablement bien établie, 90% de ce qu'ils souhaitent se réalisent. Ce sont les 10% dont ils se plaignent. Allô ? N'est-ce pas ainsi ? 90% de votre vie a lieu comme vous la souhaitez. Les 10%, vous vous en plaignez. Vous ne profitez jamais des 90%. Parce que ces 10% n'ont pas eu lieu comme vous les voulez. Donc déjà, dans une large mesure, vous avez le contrôle de votre destinée. Une petite partie dérape, mais cette partie peut vous déranger. Disons que vous devez conduire 100 km. Pendant 90 km, vous êtes allé là où vous voulez aller. Au 91e km, vous avez eu un accident. Ce n'est toujours pas bon, n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça qu'ils se plaignent. Je ne dis pas qu'ils se plaignent pour rien. Parce que jusqu'à 90 km, tout s'est bien passé, juste avant d'arriver quelque chose à planter. Donc ils souffrent encore de ça. Maintenant, en ce moment, c'est parce que il y a des situations autour de nous. Toutes les situations n'auront jamais lieu comme on les veut. Parce qu'une situation, ce n'est pas que moi. une situation implique énormément de gens, énormément de forces. Elles n'auront pas forcément toutes lieu à ma façon. Mais si moi, j'ai lieu à ma façon, je suis extatique. D'accord ? Que la balle de golf aille tout droit ou aille dans les montagnes, je suis toujours extatique. Tant que vous jouez au golf. Même si je ne joue pas. Ok. Donc maintenant, en parlant de ça, tant que les choses ont lieu comme tu les veux et que tu suis ton chemin et que tu es extatique et... Non, 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 non. Je ne dis pas que tant que les choses se passent comme tu veux, tu es extatique. Si tu es extatique, peu importe comment elles se passent. Peu importe comment elles se passent, tu es extatique. Voyez, le truc, c'est qu'essentiellement, le monde a mis la charrue avant les bœufs. Dites-moi, est-ce plus facile de se prendre en main soi ou est-ce plus facile de prendre en main tous ces gens ? De... Je veux dire, c'est plus dur de se prendre en main soi-même, vous savez. Oh, vous pouvez prendre en main tous ces gens. Je dis ça parce que les gens ne réalisent pas qu'ils doivent se prendre en main eux-mêmes et sont là à prendre en main les sociétés et communautés et les gens et ils essaient de changer les autres. Non, en ce moment, vous êtes assise ici. Est-ce plus facile de vous prendre en main vous ou de prendre en main tous ces gens ? Moi. Vous. Vous devez d'abord faire ça, non ? Ce qui est simple et facile. Si vous vous prenez en main, voyons voir jusqu'où on peut faire coopérer ces gens. Maintenant, quand vous dites que vous êtes à la recherche du bonheur, ce que ça veut dire, c'est que vous voulez qu'ils fonctionnent tous comme vous voulez. quand on dit « si ceci a lieu, je serai heureux, si cela a lieu, je serai heureux », ce que ça veut dire, c'est que le monde doit fonctionner, l'univers doit répondre à votre idée. Ce n'est pas ce que je dis. Non. Je ne crois pas à ça parce que c'est essayer de mettre des conditions partout. Vous savez, c'est comme ça que ça doit fonctionner d'après moi. Ce que je disais, c'est que, disons, OK, par exemple, un exemple très basique de quelqu'un qui veut devenir un acteur ou quelqu'un qui veut devenir un footballeur. Je prends un exemple très basique de ce qu'on veut faire dans la vie et... Disons que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, ça veut dire quoi ? Que les gens n'ont pas aimé votre jeu ou les sélectionneurs n'ont pas aimé votre football, quelque chose. Donc, ce que vous vouliez n'a pas eu lieu. Pouvez-vous toujours être assise ici, extatique ? Ça, c'est une question. Peu de gens le peuvent. C'est pour ça que je dis ça. Ce que vous essayez de faire, c'est, quand vous dites « tout le monde doit aimer ce que je fais », quelque part, vous devez prendre en main leurs pensées, c'est ce que vous faites. Quelque part, à travers votre jeu ou autre, quelque part, vous prenez en main leur mental et faites ce qui leur plaît. Et c'est pour ça que ça marche, n'est-ce pas ? Autrement, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qui est plus simple ? Prendre en main ceci ou les prendre en main eux ? Ceci. Si vous prenez ceci en main, maintenant, vous n'êtes plus en quête de votre bonheur. vous n'êtes plus tendu par quoi que ce soit. Il n'y a pas de... vous savez, d'épée au-dessus de votre tête. Vous ferez tout au maximum, à fond, parce que vous ne vous souciez pas de ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, vous serez quand même bien, ça vous le savez. Maintenant, vous allez naturellement tout faire merveilleusement bien parce qu'il n'y a absolument aucun souci, parce que vous n'êtes plus biaisé par votre intérêt. Vous ferez ce qui est nécessaire, sans aucun effort. Donc, ce qui, pour quelqu'un, semble être tout un cirque et un exploit, vous le ferez joyeusement, comme un jeu. Ok, ok. Donc, vous avez complètement nié le fait qu'il n'y a pas de loi de l'attraction, cela n'existe pas. Je suis sûr que beaucoup de gens sont attirés par vous. Pas cette loi de l'attraction, celle de l'univers qui te donne ce que tu veux, mais ok. Non. Où est l'univers ? Je vous le demande. Oui, on fait partie de l'univers. Quand les sept sages ont demandé à Adiyogi, qu'aujourd'hui on appelle les saptarishis, ils ont demandé où commence l'univers, où est-ce qu'il se termine, quelle taille fait-il, qu'est-ce que c'est ? Il a ri et il a dit « Je peux emballer tout votre cosmos dans une graine de moutarde. » C'est un emballage très efficace, n'est-ce pas ? Très, très. Donc, ce que vous pensez être le temps et l'espace, c'est à cause de la nature de votre mental. Ce qui est là, si vous transcendez les limitations de votre propre mental logique, ce qui est là est ici, ce qui est ici est là, ce qui est alors est maintenant, ce qui est maintenant et à l'heure, tout, le temps et l'espace deviennent tout mélangés dans votre perception. Donc, quand cela a lieu, vous n'allez plus parler à l'univers. Ceux qui ne parlent plus à leurs voisins parlent à l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada